Salut, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être le héros d'une bande dessinée ? Et bien maintenant, c'est possible, regardez. Et je ne suis pas seul, car à l'intérieur, il y a aussi mes amis, ma famille et même mon chat. Alors pour fabriquer une bande dessinée comme celle-ci, il vous faut simplement une grande feuille de papier ou de carton fin, format A3. Pliez le papier en deux au milieu dans le sens de la longueur et repliez-le sur lui-même comme ça. Repliez cette partie-là en deux, retournez le papier et pliez cette partie-là de la même façon. Maintenant, si on le tient debout, regardez, ça donne la forme d'un M. On remet tout à plat et maintenant vous prenez un feutre noir. Vous faites un trait le long du bord en haut. Et vous continuez ainsi tout le long. Restez le plus près possible du bord. Passez sur chaque pli pour faire quatre boîtes. Prenez un crayon et dans chacune de ces boîtes, vous créez un cadre. Le cadre doit faire environ deux centimètres de large. Quand les cadres sont faits, ajoutez des effets spéciaux, comme dans les bandes dessinées. Par exemple, une bulle ou le symbole d'une explosion, un carré. Ou pourquoi pas, une bulle de pensée. Donc là, on a dessiné au crayon. Maintenant, on repasse avec un feutre noir. Quand c'est fait, ouvrez la bande et découpez toutes ces fenêtres. Et voilà le résultat. Utilisez la gomme pour enlever les traits de crayon. Retournez votre feuille et mettez de la colle très soigneusement le long des plis. Vous mettez de la colle sur les bords et sur les côtés. Mais n'en mettez pas sur le bord supérieur. Repliez le tout, comme ceci. Appuyez bien dessus et laissez sécher. Quand c'est sec, on a ceci. Un cadre pour photos en bandes dessinées. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des photos à l'intérieur des cadres. C'est très simple, regardez. Coupez un peu les bords des photos pour les faire correspondre à la taille voulue. Et elles vont glisser par le haut, comme ça. Alors on peut encadrer sa vedette préférée de musique ou de cinéma. Et pourquoi pas, une photo de famille. Et enfin, une photo de son animal préféré. Donc voilà, vous avez des photos dans trois cadres sur quatre. Et il reste une place pour votre photo, là, ici. Alors, il n'y a plus qu'à la glisser à l'intérieur. Vous prenez une photo, vous la mettez dedans. Et maintenant, voici. Attention de ne pas amimer le cadre. Et maintenant, vous pouvez écrire un message dans la bulle. Là, c'est moi. Donc, je le marque. C'est moi. Et là, la bulle, c'est une explosion. À l'intérieur, je vais donc marquer. Boum ! Là, je vous présente ma famille. Donc, je le note. Ma Fa Mi Et là, ce petit chat. Que pensez-vous qu'il dise ? Miaou, miaou ? Pas du tout. C'est un chat art attack. Donc, il dit Ouaf Ouaf Et voilà ! Là, ça me semble pas mal mon cadre. Je n'ai plus qu'à le poser sur une bibliothèque. Là où je veux. Alors, on peut bien sûr en faire plein d'autres. Des complètement différents. Regardez celui-ci. Il y a deux photos. Vive le foot Et ma collection. Magnifique, non ? Et si vous n'avez qu'une seule photo, Eh bien, faites un seul cadre. Comme celui-là. Où est la mer ? On la cherche encore. Alors, à vous de jouer. Faites un cadre photo en bande dessinée. Oh, bonjour ! C'est moi, la statue ! Quel bon moyen d'exposer vos photos préférées ! C'est amusant et facile à faire ! Pliez une feuille de papier à trois ou de carton fin en deux, dans le sens de la longueur. Puis, pliez-la encore en deux, mais dans l'autre sens. Repliez chaque côté sur le même, comme ça, pour obtenir la forme d'un M. Dépliez la feuille et dessinez vos cadres de bande dessinée, vos effets spéciaux et vos bulles. Découpez les zones du milieu, ouvrez le tout et mettez de la colle le long des plis et sur les bords extérieurs. Quand c'est sec, glissez-y vos photos et inscrivez ce que vous voulez à l'intérieur des bulles. Voilà votre cadre, merveilleux ! Et voici un que j'ai fait tout à l'heure. Eh ben, voilà ! Bon, je ne savais pas quoi dire. Créer une œuvre, c'est amusant. Surtout si on a la chance d'en faire une très grande. Et c'est ce que Neil a fait l'autre jour. Mais cette fois, il n'a pas utilisé de pinceau. Non, il a décidé d'utiliser ceci, des rouleaux de peinture. Voyez combien de temps il vous faut pour deviner ce qu'il est en train de peindre. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous passez sur les traits principaux. Quand c'est fini, vous enlevez la photo coloriée et voilà votre copie. Et bien sûr, une fois qu'on a les contours, on peut colorier à l'intérieur. On peut également faire des trucs marrants avec cette technique. On peut par exemple faire une copie multicolore d'une image. Voilà une feuille de papier coloriée. Dessus, on a fait plein de bandes de couleurs, toujours à la craie grasse. Et vous allez voir, même technique, mais résultats complètement différents. Retournez votre feuille colorier en la posant sur une feuille blanche. Et dessinez ce que vous voulez. Tiens, pourquoi pas le logo Art Attack ? Maintenant, vous griffonnez à l'intérieur des lettres. Et pour finir, dessinez la flaque de peinture d'Art Attack tout autour, comme ça. Et n'oubliez pas les éclaboussures. Enlevez la feuille du dessus et voilà la copie multicolore de votre dessin. À vous de jouer. Prenez du papier, des crayons gras et reproduisez tout ce que vous voulez grâce au papier à copier. Oh, quelle bonne astuce pour recopier les images et les photos que vous aimez énormément. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. Il faut simplement utiliser du papier entièrement colorié d'un côté avec des crayons gras. Je me suis amusé à faire des copies de la personne que j'aime le plus au monde. Eh bien, moi, je le trouve superbe ! Oh, il est beau ! Oh, 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 oh ! Regardez ce que j'ai trouvé. Une vieille carte au trésor. On dirait qu'elle a au moins deux ou trois cents ans. Oh, je l'ouvre ! Oh ! Eh ! Mais regardez pas, c'est mon trésor, petit curieux ! Si, vous pouvez regarder. En fait, je n'ai pas trouvé de carte. C'est une fosse. Elle est réalisée avec du papier ordinaire et un ingrédient secret. Je révélerai le secret dans un moment. Mais d'abord, munissez-vous d'une feuille de papier de cette taille-là environ. Déchirez les bords du papier comme ceci pour donner un effet déchiqueté et vieilli. Là, il n'y a vraiment pas besoin de s'appliquer. Plus c'est déchiqueté et irrégulier, et mieux c'est. Maintenant, prenez le bord du papier entre le pouce et l'index et avec l'autre main, vous donnez des petites pichenettes. Et vous voyez, le papier se déchire un peu. Ça renforce l'effet d'une carte au trésor authentique. Vous faites ça tout le long. C'est fait, alors voilà le résultat. Déjà, ça paraît vieux, mais il est temps d'utiliser l'ingrédient secret pour rendre le tout vraiment convaincant. Et c'est... Tadam ! Du café soluble. Vous en demandez un peu à vos parents. Environ deux cuillères à café que vous allez mélanger avec un peu d'eau chaude. Donc une cuillère, deux cuillères, et vous mélangez bien. Surtout, il faut que ce soit assez épais, alors vous ne mettez pas trop d'eau. Une demi-tasse suffit. Et voilà, je vous ai préparé un bon café. Mais c'est pas du tout le moment de le boire, non. C'est notre ingrédient secret. Quand le café s'y dissout, vous devez obtenir un liquide épais. Trempez-y votre pinceau et étalez le mélange sur la feuille de papier déchirée. Il vaut mieux faire ça au-dessus d'un journal, car ça peut faire des saletés. Si vous n'étalez pas le mélange de façon régulière, ça n'est pas grave. Si c'est barbouillé, ça renforce l'effet voulu. Recouvrez tout le papier de ce mélange. Et n'oubliez pas les morceaux déchirés sur les bords. Il faut également faire l'autre côté. C'est bien sec, alors voilà le résultat. On dirait vraiment un vieux parchemin. Et tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est dessiner votre propre carte. Alors bien sûr, vous pouvez l'inventer. Mais regardez celle-ci, je pense qu'elle peut vous donner quelques idées. Faites les contours d'une carte avec un feutre noir ou un crayon. Une île, par exemple. On peut bien sûr la faire de la forme qu'on veut. Tracez des petites lignes autour pour représenter la mer. On voit souvent ça sur les cartes. Faites serpenter une rivière qui descend vers la mer. Ajoutez des falaises, des collines et des montagnes au milieu. Les collines, ce sont des U renversées et les montagnes, des M. On peut rajouter plein de détails. Des arbres, par exemple. Et là, une tête de mort. Indispensable, il faut une boussole qui montre la direction du nord. Et maintenant, dessinez une ligne sinueuse en pointillés. C'est le chemin pour se rendre jusqu'au trésor. Et où est-il ? Sous le X, bien sûr. C'est là qu'il faut creuser. Et ensuite, vous pouvez coller un morceau de ruban sur le bord pour tenir votre carte bien serrée. En plus, ça renforce l'aspect officiel. Et voilà ! Regardez ça ! Plutôt convaincant pour une carte qui n'a, après tout, que quelques minutes. Alors pourquoi ne pas en fabriquer une et la donner à quelqu'un pour son anniversaire ? Un véritable jeu de piste à travers la maison. Comme ça, votre ami n'a plus qu'à trouver son trésor. Son cadeau d'anniversaire. Ça, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi faire de faux documents. Des vieux parchemins, comme celui-ci. Avec une écriture style ancien, des enluminures. Ça, c'est un contrat d'argent de poche à faire signer par l'un de vos parents. Et dire que tout ça est réalisé avec simplement du papier et du café soluble. Étonnant, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada